Bonjour et bienvenue sur la télé du Mondial Pupi de Pamar. Tout de suite, le président, le vice-président, monsieur le maire, ainsi que l'équipe de Batna Algérie, nous parlent de cette compétition. Le Mondial Pupi est résumé en trois mots, l'enfant, la fête et le foot. Donc c'est quelque chose qui est fait pour les enfants, pour que ce soit une fête et le support c'est le football. Mais ça pourrait être autre chose, mais c'est vraiment orienté vers les enfants. L'objectif c'est que les enfants de tous les pays se rencontrent, puissent nouer des amitiés et puissent aussi voir leurs différences et se servir de leurs différences pour pouvoir avancer encore plus loin. J'étais parmi les dirigeants de CLAP qui ont donc adhéré à ce projet qui avait été initié par un groupe de personnes de Plomelin qui m'avaient contacté. J'étais tout jeune président à l'époque et donc on a créé ce Mondial Pupi en 1986 et donc c'est sa 30e année cette année. Et par la même occasion, c'est pour moi, c'est ma 30e année de président, pas de président, mais de responsable du centre de Pamar. Qu'est-ce que c'est pour toi le Mondial ? C'est une grosse chose pour nous et on a venu là pour en former et on joue la finale, c'est ça. Et qu'est-ce qui est bien dans le Mondial ? C'est faire play et connaissant, on connaît comment on joue, on regarde les équipes, comment on joue et on prend. C'est ça, c'est tout. Ok, merci. Que représente pour vous le Mondial ? C'est une grande expérience que tout le monde ne peut pas faire et j'ai la chance de le faire. Quels sont les points positifs ? De rencontrer des gens de d'autres pays et de pouvoir parler dans d'autres langues en pouvant les comprendre et qu'ils nous comprennent. D'accord, merci. Depuis combien de temps venez-vous au Mondial ? Depuis le début, ça fait 31 ans que le Mondial Pupi existe, ça fait au moins 30 ans que je viens au Mondial Pupi. Que représente cet événement pour vous ? Pour moi, c'est une rencontre formidable, conviviale avec beaucoup de personnes du monde entier. C'est un moment d'amitié et on adore que les enfants aussi participent à cette fête parce que c'est la fête des enfants. Je soutiens toutes les équipes en fait. Je reçois chez moi deux jeunes du club russe de Kaznevar. Mais pour cela, je soutiens toutes les équipes. C'est le sport qui doit gagner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons eu la chance d'accueillir cette année Yvan Le Bolloc au stade de Parnard. Voyons ce qu'il a à nous dire sur le Mondial Pupi. Tu veux que je te dise ce que je pense du Mondial Pupi ? Oui. Oui, j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne chose pour la jeunesse de se mélanger à travers le sport où on défend des valeurs qui sont le dépassement de soi, la bravoure, la solidarité, l'entraide. Et qu'il y ait ce brassage de nationalité ici à Parnard, ça me plaît, je trouve ça bien. C'est bien à l'image de la Bretagne parce que la Bretagne, c'est une terre d'accueil où on se mélange facilement. Comme c'est un peuple de marins, ils sont tournés vers la mer. Donc ils ne sont pas choqués à l'idée d'ouvrir leurs bras pour accueillir des gens. D'accord, merci. Maintenant la parole aux bénévoles, aux organisateurs et à tous les autres. Depuis combien de temps vous occupez-vous du Mondial Pupi ? Depuis combien de temps ? Ça fait 3-4 ans que je suis au stand de Queen, mais ça fait 18-20 ans que je prends des enfants à la maison. Qu'est-ce que vous aimez bien au Mondial Pupi ? L'ambiance, accueillir les enfants de tous les pays. Cette année j'ai Toulouse, l'année dernière j'avais des Brésiliens, qu'est-ce qu'on a eu ? Des Hongrois, des Polonais. J'aime bien l'ambiance. J'ai des amis avec moi pendant 3 jours. J'ai mes copains au Frito Queen. Il est où Antoine ? Mes copines, voilà, c'est chouette. Qu'est-ce que vous aimez bien dans le Mondial Pupi ? Dans le Mondial Pupi, c'est l'ambiance, la convivialité et le partage du football. Et qu'est-ce que vous aimez dans le Mondial Pupi ? Moi déjà c'est le foot, parce que c'est mon sport préféré, donc j'adore vraiment. Puis beaucoup de partage avec des équipes étrangères, comme je l'ai dit. Beaucoup de personnes qu'on aime bien, des petits jeunes comme toi qui font leur boulot, donc c'est super. Le rôle qu'on a aujourd'hui en tant qu'organisateur, c'est que toutes les familles soient bien accueillies. Enfin, que les enfants soient bien accueillis dans les familles, que tout se passe bien, qu'il y a des restaurations, que les arbitres soient aussi bien accueillis. Parce que c'est important que les matchs se déroulent dans un bon état d'esprit. Que représente cet événement pour vous ? Ça représente un mélange de cultures, rencontres, le fou rire, les rencontres. Vraiment c'est génial. Alors le Mondial Pupi c'est une grande fête, donc on y participe tous, tous les membres du club. Donc depuis que je suis là, j'ai participé en tant que joueur, ensuite en tant qu'organisateur. Et tous les ans, chacun met un peu sa patte pour que cette organisation soit la mieux possible. Et on prend beaucoup de plaisir à le faire tous les ans. Et donc voilà, moi j'ai jamais joué au Mondial Pupi. Donc voilà, je débarque un peu à Pamar première année. Et c'est vrai que le Mondial Pupi reste une fête pour tous les encadrants, tous les joueurs, tous les bénévoles du club. Et c'est vrai que ça reste une grande fête. Que représente le Mondial pour vous ? Pourquoi avez-vous eu... Que représente pour vous le Mondial ? Alors le Mondial c'est d'abord une grande fête du football. C'est l'occasion de rencontrer plein d'équipes du monde entier. Et l'occasion de s'amuser autour des terrains. Quels sont les points positifs ? Les points positifs c'est une super ambiance, une super organisation et comme je l'ai dit, la fête du football. D'accord, merci, au revoir. Merci beaucoup Flore. Je pense que tout le monde est d'accord. Le Mondial c'est le partage, les échanges et plein de belles choses encore. Merci à tous et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501